... Petit tuto du CDI, nous allons voir comment utiliser le petit logiciel MyBib pour faire une bibliographie. Donc l'idée de citer ces sources est très importante parce que c'est ça qui va compléter votre travail, qui va vous éviter les cas de plagiat et qui va nous permettre par exemple d'aller trouver plus de renseignements, de prolonger notre recherche. Donc MyBib est un petit logiciel gratuit qui est très simple d'utilisation et qui est très efficace. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous connecter en fait avec votre petit email, avec votre email de l'école parce que ça va nous permettre de conserver nos projets. Donc par exemple, là nous voulons faire un projet sur par exemple les premières civilisations. Donc je vais créer mon projet et vous allez voir qu'il apparaît ici. Et ici en fait, ça va me permettre de conserver toutes mes sources, toutes mes citations pour à la fin créer ma bibliographie. Donc le principe en fait de MyBib, c'est qu'à partir de là, vous allez essayer de créer des citations. Donc par exemple, j'ai été consulter ce site, CSI Culture et mon site. Voilà. J'ai été, donc ça c'est le site internet. Je suis allée sur la page qui s'appelle Citer des sources. Donc le titre du document, ça va être Citer ses sources. Et donc vous voyez que l'adresse là, elle a changé. Donc je peux copier-coller le lien URL et en fait, je vais aller le mettre dans MyBib. Donc je vais ajouter une citation. Et là, vous allez avoir plein de paramètres que vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple, là je suis bien sur un site internet. Donc je vais coller l'adresse URL de mon site internet. Si j'ai un livre, je peux coller le titre du livre. Si c'est un journal, je peux coller le titre du journal, etc. Donc là, pour un site web, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on colle directement l'adresse. Je vais faire chercher. Et là en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans MyBib, c'est qu'il va vous donner certains éléments qu'il va identifier. Et il va vous donner un indice de crédibilité. C'est-à-dire, est-ce que ce site, il est fiable ? Est-ce que les informations, elles sont reconnues ? Est-ce que ce site, il est considéré comme un site d'experts ? Ou est-ce que, là par exemple, il est orange. Donc il me dit, procéder avec précaution. Et il va me donner, en fait, un certain nombre d'informations supplémentaires. Donc là, par exemple, il va me dire, on ne peut pas trouver l'auteur, on ne peut pas trouver l'éditeur, etc. Donc si je continue mon processus pour créer ma citation, en fait, il va me donner des petites indications. Donc là, par exemple, il me dit, nous ne trouvons pas l'auteur du site web. Donc, allez vérifier sur la source. Ma petite astuce à moi, c'est toujours d'aller voir en bas du site web, là où il y a les crédits ou le copyright. Car des fois, vous allez avoir, en fait, le nom de l'auteur qui va être en bas du site. Donc, je vais voir, je vais vérifier, je fouille un peu. Et donc, je sais que j'ai trouvé l'auteur. Bon, ben voilà, l'auteur, ça va être moi. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien mis que j'avais trouvé l'auteur, donc je vais l'ajouter. Il me donne une information supplémentaire. Nous ne pouvons pas trouver la date de publication. Donc, pareil, il va me demander d'aller vérifier sur la source. Et en fait, là, si je vais voir sur la source, par exemple, la date de publication, c'est dans un blog, ça va être le 25 novembre 2020. Enfin, donc là, je l'ai trouvé. Donc, je vais mettre l'année, le mois et la date. Et à partir de là, en fait, il va me permettre de regarder, en fait, de revérifier un petit peu toute ma citation. Alors, si je ne trouve pas de date de publication, pareil, je vais bien vérifier en bas du site si la date, elle n'est pas directement. Ou alors, je peux mettre la date, ce qu'on appelle la date d'accès. Donc, ça va être la date à laquelle vous avez fait la recherche, la date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez l'ajouter également. Donc, voilà, vous pouvez mettre Tudé. Et donc là, plus vous allez avoir d'éléments, plus votre situation, elle va être bien. Donc, vous voyez qu'il me donne encore des petits warnings, il me donne encore des petites choses. Donc, l'idée, c'est d'utiliser EasyBib, mais également de vérifier, pas juste de cliquer et puis de copier-coller. Donc là, par exemple, il me donne une première version de ma citation. Donc, si elle me plaît, je la valide. Et en fait, vous voyez que dans mon projet Première Civilisation, je vais avoir une première source qui va être citée sous le format MLE8, sous le format de bibliographie. Donc, c'est très intéressant. Cette citation, vous pouvez également la modifier. Et puis, au fur et à mesure, vous allez ajouter toutes vos sources. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment votre bibliographie. En plus, MyBib va classer par ordre alphabétique d'auteur. Donc, si vous n'avez pas trouvé l'auteur sur le site Internet, vous allez mettre Anonyme. Et ça permet de vérifier si on a trop de sites anonymes, par exemple. Peut-être, il faut retrouver d'autres sources pour que notre recherche, elle soit plus pertinente. Quand vous avez fini, vous allez pouvoir télécharger votre bibliographie. Et là, vous pouvez simplement la coller dans votre travail. Vous pouvez l'intégrer à Google Drive. Vous pouvez la faire sous format Word. Vous pouvez l'envoyer par e-mail. Enfin, c'est vraiment un outil qui est assez intéressant. Donc, n'oubliez pas, utiliser EasyBib, c'est très simple. Mais EasyBib, c'est un outil d'aide à la bibliographie. Il faut quand même que vous vérifiez toutes les indications qu'il vous donne. Et puis, que vous fassiez preuve d'esprit critique quand vous faites votre bibliographie. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres petits tutos du CDI. Sous-titrage ST' 501 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 Très bientôt